Bonsoir à toutes et tous, bonsoir chers amis, chers camarades, c'est un joli nom camarade, j'aime bien l'employé, ou citoyen, citoyenne, je l'aime bien aussi, puisque si on s'en ordre du titre de citoyen et on se tutoie, comme on disait, dans les bons salons de la Révolution française. D'abord je voulais remercier Antoine pour cette invitation, remercier toute l'équipe du Jacques Marre et puis les camarades de la NUPES qui m'ont proposé de commencer, enfin d'inaugurer ces Café Débat. Alors, les inaugurer avec un programme chargé, puisque vous avez vu, d'après le carton d'habitation, c'est l'histoire du Front Populaire, c'est l'histoire du CNR et c'est l'histoire du programme commun. Donc c'est long, c'est important, il va falloir synthétiser, le synthétiser en 20 minutes, essayer de voir ensemble ce qui fait qu'on a eu ces périodes et qu'on a connu ces périodes et pourquoi pas en connaître d'autres, pourquoi pas avoir encore, selon la belle expression du lendemain de 1945, des lendemains qui chantent, c'est-à-dire comment avoir encore un horizon optimiste et pas simplement être dans un horizon toujours pessimiste. Alors, derrière le terme, et Antoine l'a rappelé il y a cinq minutes, c'est l'union des gauches, et j'insiste sur le pluriel, j'insiste sur les gauches, je ne dirai jamais l'union de la gauche. Je sais bien qu'à une période, on a aimé dire l'union de la gauche, parce que ça faisait bien de dire la gauche, la droite, mais il n'y a pas une droite, il y a des droites, on le sait bien, depuis les travaux de René Raymond, les fameuses trois droites, je ne vous refais pas un exposé universitaire, mais une bonne apartiste, une orléaniste et une légitimiste, et puis, ils trouvent leur synthèse à un moment donné, en fin de compte, avec le gaullisme, et on voit bien où ça nous mène dans la logique de la Ve République, on pourra y revenir. Mais des gauches, des gauches pourquoi ? Parce que les gauches, en fin de compte, elles sont plurielles, et elles n'ont pas toujours eu les mêmes aspirations et les mêmes moments. Qu'on prenne la gauche du XIXe siècle, c'était les républicains avancés. Être républicain, c'était être à gauche, au regard des monarchistes, au regard des bonapartistes. Et puis, arrivent les radicaux, ceux qui veulent une république plus radicale, avec un programme très intéressant qui a été écrit en 1869, qui prévoyait déjà la laïcité, qui prévoyait déjà des choses importantes, qui ont construit, qui ont enrichi notre modèle républicain. Puis après, les radicaux, les familles socialistes, les différentes familles socialistes, alors utopiques, scientifiques, avec l'intrusion du marxisme, et puis l'arrivée de différents partis, jusqu'à la naissance de l'ASFIO en 1905. Parce qu'il a fallu lire tout ça, il y a eu plusieurs courants. Et donc, on voit dès le départ qu'il y a plusieurs gauches, et plusieurs gauches qui amènent à un mouvement aussi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la naissance des partis communistes, à la suite des révolutions soviétiques, et en particulier, bien sûr, ce qui s'est joué, je dirais, tout simplement, en octobre 1917. Donc, tous les effets induits de cela. Et comme on le reprend sur le temps long, au 19e, 20e, on a ce que nous, les Italiens, enfin, les Italiens emploient le terme de sinistrat pour la gauche, c'est ce qu'on appelle, nous, en histoire, ou en sciences politiques, le sinistrisme. C'est-à-dire, on se reclasse à gauche. Même si je pense que depuis la chute du mur de Berlin, et la fin du bloc de l'Est, on a plutôt l'inverse. On a un balancier qui, sur le temps long, revient sur la droite, l'extrême droite, les nationalismes et les replis d'antitaires. On pourra en parler tout à l'heure sur l'ouverture, même si ce n'est pas mon sujet. Il faudra quand même qu'on l'ait à l'esprit. Donc, essayez de penser l'union des gauches. Je viens de donner quelques éléments pour comprendre le pluriel, en fonction des temporalités, en fonction des organisations, mais aussi, le pluriel est important, la sémantique est importante, non seulement en fonction des époques, mais aussi en fonction des projets politiques. Parce que quelle est la matrice commune des gauches ? Au-delà de l'idée du progrès, au-delà de développer plus l'égalité que la liberté, selon les termes de la Révolution française, ce vieux débat, cette vieille tension entre liberté et égalité. D'aucuns, je me souviens, et Marie-Thérèse est présente, au début des années 80, défendait l'école libre. Souvenez-vous de ces combats qui pouvaient exister, en quoi elle est libre ? Mais c'est aussi une division de la liberté. Et qu'est-ce que ça nous amène ? Alors là, c'est plus de l'histoire, on ferait de la philo, mais le bac philo, c'était hier, et on ne va pas le repasser. Donc, on va essayer de voir ensemble les enjeux de l'égalité, qu'est-ce qui fait ces valeurs de gauche. Et deuxième valeur, qu'il ne faut jamais perdre vos vues, c'est le rapport à la nation. Et ça, c'est quelque chose qui a été minoré pendant longtemps, rejeté aussi, parce que derrière le terme de nation, on avait simplement la vision du nationalisme, du chauvinisme, etc. Mais la construction des États-nations est aussi l'émanation des gauches au 19e siècle et du 1er et 20e siècle. Sauf que la gauche, elle se veut internationale et internationaliste. Et qu'elle a créé, dès le 1er mouvement ouvrier du 19e siècle, une association internationale des travailleurs qui s'est muée en 2e internationale, en 3e internationale, voire en 4e internationale. Et puis, peut-être aujourd'hui, je crois que certains ont déclamé une 6e internationale. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une 5e, mais je ne l'ai jamais vue. Donc, on va essayer de voir ce que ça peut donner, les rapports entre les deux. C'était juste pour expliquer un peu ce pluriel des gauches avec aussi deux autres questions. La question de la réforme, du réformisme. Alors, aujourd'hui, le mot, il est complètement galvaudé. On vous emploie réforme pour tout, qui ne veut plus rien dire, qui est plutôt régression. Dès qu'on emploie le terme réforme, aujourd'hui, c'est plutôt retour en arrière. Sauf que la réforme, eh bien, heureusement qu'il y a eu des réformes tout au long des 19e et 20e siècle pour avoir ce qu'on peut appeler des acquis sociaux, des choses beaucoup plus importantes dans le domaine de l'égalité. Et puis, l'autre débat, c'est celui de la révolution. Comment on dépasse l'ordre rétabli ? Parce que la gauche, quelque part, les gauches aussi, et je reviens au pluriel, excusez-moi, j'ai fait un absus en disant là, c'est dépasser l'ordre rétabli, c'est dépasser, en fin de compte, l'ordre social, l'ordre de domination. C'est la logique contre les dominations. Et de ce point de vue-là, comment on fait ? Comment on y arrive ? Alors, le socialisme, qui était un horizon pendant longtemps, en France, il faut bien le reconnaître, puisqu'on va parler un peu de la France, on ne va pas parler que de la France, mais vu le sujet tel qu'il est, il est quand même inscrit dans un cadre national, il ne dépasse jamais la République. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous ayez tous comme horizon. On ne dépasse jamais l'horizon républicain. On n'a jamais instauré le socialisme. Malgré les déclarations de Jean Jaurès, malgré Léon Blum, qui voulait socialiser les moyens de production en 1919, malgré Maurice Thorez, qui proposait les soviets en France, etc. A chaque fois que la gauche a été au pouvoir dans notre pays, elle n'a jamais dépassé l'horizon du modèle républicain, l'horizon de la matrice républicaine et des institutions républicaines. Alors, certes, elles ont pu être améliorées, certes, elles ont pu être transformées, certes, elles ont pu être, je dirais, parfois amplifiées, mais jamais on n'a dépassé le système républicain dans lequel on est. Et ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Moi, c'était toujours une question. Pourquoi, en fin de compte, on ne dépasse pas notre modèle né de la Révolution française ? Tout simplement parce que la Révolution française, elle a inventé quelque chose qui n'est pas tellement mathématique. Désolé, je vais aller sur les sciences du monde. C'est dur, mais je vais me faire rattraper, il y a des profs de maths dans la salle et meilleurs que moi. Mais on a inventé le 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire une commune plus une commune, quand on les fait en 1790, ça fait un canton. Et un canton plus un canton, ça fait un département. Et un département plus un département, ça fait un État-nation. Et bien, notre modèle, notre référence, notre imaginaire culturel, notre horizon politique, il s'est construit dans ce modèle-là et on ne l'a jamais dépassé. Alors oui, on a pu rajouter les com-coms, oui, on a pu rajouter les métropoles, oui, on a pu rajouter... Mais la matrice, l'arbre, la structure, la colonne vertébrale, c'est celle-là. Et elle est indépassable. Et d'ailleurs, je dirais, on a rajouté tout le reste, sans la démocratie. Alors que pour les autres, on avait des élections. On regardait aujourd'hui la métropole, qui sont nos élus ? Qui connaît nos élus de la métropole ? Sont-ils élus au suffrage universel direct ? Non. Donc voilà, peut-être des questions sur lesquelles on pourrait avancer pour l'avenir, puisque tu m'as dit qu'il fallait aussi être en perspective. Alors, d'où je parle ? Parce qu'après avoir fait ça, il faut quand même dire d'où je parle. D'où je parle ? Oui, je suis historien du politique, c'est mon métier, c'est ma passion, bon, et c'est super, je vis de ma passion. Il y a tellement de gens qui ne vivent pas de leur passion, je suis privilégié de ce point de vue-là. Mais je suis dans la cité, je suis engagé. Oui, j'ai eu un engagement politique, il y a eu de nombreuses années, tu l'as dit tout à l'heure. Après, je l'ai quitté, parce que moi, la déchéance de nationalité, ça ne me va pas. Ce n'est pas dans mon ADN, ce n'est pas dans ma conception de la République, ce n'est pas dans ma conception de ce que je disais tout à l'heure, l'égalité. Mais en revanche, je n'ai pas d'ennemis à gauche. D'un point de vue politique, s'il faut le dire, eh bien oui, je suis pour l'union, je suis pour l'unité. En permanence, il faut chercher ce qui amène à l'union. Mais pas l'union pour l'union, pour des élections, pour gagner des élections. Le côté combinaxionné, que Berlusconi avait mis en place à une époque, et heureusement, ce n'est pas tout à fait terminé en Italie, puisqu'on voit ce que ça donne aujourd'hui. Ils ont 15 ans d'avance sur nous, mais le côté combinaison électorale, ce n'est pas ça qui compte, c'est le projet. Et comment les gens peuvent avoir un projet. Donc, le cadre dans lequel on va penser cette union et cette unité, et j'ai essayé de le présenter dans deux dimensions, nation, internationalisme, donc l'opposition entre les deux, liberté, égalité, donc on est sans cesse dans des confrontations, dans des, aujourd'hui on dit des injonctions contradictoires, ça fait très bien de dire comme ça, en tout cas, si ce n'est pas dans des injonctions contradictoires, en fin de compte, dans des conflictualités, dans une conflictualité. Et ce terme de conflictualité, il est intéressant, parce qu'il nous invite à comprendre comment on entre dans le conflit, comment on le dépasse, et comment on en sort. Et ça, c'est peut-être, les enjeux dialectiques classiques sur lesquels il faut intervenir. Et pour ce faire, Antoine m'a proposé trois moments, trois moments qui sont, d'abord, oula, j'ai déjà dix minutes, pardon, trois moments qui sont le Front populaire, le CNR et le programme commun. Alors, le Front populaire, tout le monde a en mémoire, et tout le monde se dit que le Front populaire, c'est 36. Oui, sauf que, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas 36. C'est d'abord un moment, 1934-1938. Il ne faut jamais le perdre de vue par rapport à une temporalité. Alors là, excusez-moi, je fais mon historien, la chronologie, pas les dates pour les dates, mais qu'est-ce qui se joue en 1934 ? La France, en 1934, elle est marquée par la crise des années 30, une crise économique sans précédent, la plus grande crise que le capitalisme ait connue, en 1929. Bon, je ne vous la refais pas, vous savez ce qui se joue, grande dépression, faillite mondiale, chômage de masse, les grandes entreprises font faillite. En France, la grande entreprise qui fait faillite, c'est Citroën. Aujourd'hui, on ne penserait même pas que Citroën n'avait fait faillite. Ils ont fait faillite, etc. Et que faire par rapport à cette crise qui amène tout simplement à un chômage de masse, qui amène à, premier chômage de masse, qui amène à une paupérisation de la population, mais qui amène aussi à des conflits, des conflictualités importantes, des grèves, des marches de chômeurs. Les premières marches de chômeurs organisées par la CGTU qui partent du nord de la France, qui arrivent à Paris, 1932-1933, avant l'Union. Mais ce qui se joue, et pourquoi on arrive à l'Union en 1934-1935, c'est qu'entre-temps, vous avez l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et cette arrivée d'Hitler au pouvoir, elle change totalement la donne. Ça veut dire que les fascismes, certes, il y a le modèle italien depuis 1922, il n'y a pas de souci, mais ils sont en force, en puissance, et ils fascinent. N'oublions jamais qu'en France, en 1935, vous avez des gens qui écrivent des livres à la gloire d'Hitler. Il nous faut un Hitler. Il nous faut cette solution-là. Et les ligues d'extrême droite, alors repliées sur leur aspect identitaire, nationaliste, etc., prolifèrent, et ça amène aux événements, je ne reviens pas là-dessus, je vais très vite, du 6 février 1934, et les gauches réagissent. Et les gauches, elles réagissent en faisant des manifestations dans leur division. N'oublions jamais qu'elles sont divisées depuis 1920, le Congrès de Tours, que ça s'est amplifié par la bolchévisation et surtout la politique de l'international communiste dite classe contre classe. Donc on est là au cœur de projets antagonistes dans les gauches, et pourtant à la base, on en appelle à l'unité, à l'union. Et en 1934, ce qui va se jouer, et c'est ça qui est génial, et ce qui montre que ce peuple, il était mature politiquement, on va créer des comités partout, des comités d'union, des comités de rassemblement populaire, comités dans lesquels on va amener à la réunification syndicale CGT-CGTU. On va pousser la SFIO et le PC, pardon, à faire alliance en juillet 1934, auxquels on va rajouter les radicaux en octobre 1934. Les radicaux. Le parti rouge à l'extérieur et blanc dedans. Le parti pivot de la Troisième République qui faisait qu'une fois on était à gauche, une fois on était à droite et qui était au cœur de tout ça. Eh bien, ça va fonctionner. Mais ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est que derrière vous avez un mouvement social sans précédent. C'est que vous avez des grèves parce qu'on a toujours en mémoire les grèves du Front Populaire. Oui, mais quand est-ce qu'elles ont lieu ? Elles ont lieu entre les deux tours des élections législatives. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est que notre calendrier électoral pourri par la Ve République, excusez-moi d'être un peu provocateur, mais notre vision électoraliste des choses nous oublie de penser que derrière les élections, il y a aussi un mouvement social. et que le deuxième tour a lieu le 3 mai et qu'entre-temps, il y a eu le 1er mai et que le 1er mai, c'était à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui un jour férié, c'était à l'époque un jour chômé. Et tous les gars qui ont fait grève, tous les gars qui ont mené la bataille des grèves du 1er mai, eh bien, le patronat les licencie. Eh bien, pour les réintégrer dans les entreprises, on lance un grand mouvement de grève avec occupation d'usine. C'est la première fois qu'on a ça qui se joue en France. Ça a existé auparavant, ça a existé en Italie dans les années 20, au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais c'est à ce moment-là que ça se met en France. Donc, l'irruption, l'arrivée du Front populaire, c'est 34, c'est 35, le 7e congrès de l'international communiste aussi. Alors, paradoxalement, c'est le moment où la France devient modèle, où Cachin, tout le monde, montre cette unité, et en même temps, c'est les procès de Moscou. Il y a toujours aussi le revers de la médaille qu'il faut voir. Et les élections sont gagnées par les gauches en 1936, je ne reviens pas là-dessus, sauf que, une seule chose, et je fais attention au temps, quand Blum arrive à la présidence du Conseil, on dirait Premier ministre aujourd'hui, c'est début juin 1936, et bien la première chose qu'il fait, il convoque le patronat, la CGT, pour discuter ensemble, ce qui amène aux accords matignon, dans la nuit du 7 au 8 juin. Il a pris la présidence du Conseil le 6 juin. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait immédiatement, tout de suite, et qui donne à l'État quelque chose qu'il n'avait jusqu'à l'heure pas, c'est le rôle régulateur, la régulation de l'État. Jusqu'à l'heure, la force de l'État était celle de la répression du mouvement ouvrier. On envoyait l'armée, on envoyait la gendarmerie, on envoyait les forces de l'ordre, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais on envoie les forces de l'ordre pour régler les conflits sociaux. Et bien, à ce moment-là, en 36, c'est la première fois où on dit, ben non, les ministères, tous les ministres sont là, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, tout le monde est là, et les syndicats sont là, et on négocie ensemble. Vous imaginez la perspective et le changement d'horizon que ça peut être ? C'est ça, l'Union. Et elle a amené ça. Alors oui, le Front Populaire, c'est aussi des désillusions. Bien sûr, il faut regarder en face. Il n'y a pas que... Mais ça a duré peu de temps. Ça a duré de 36 à 38. Une fois que les radicaux ont pris peur, ben ils se sont ralliés avec les droites, ils se sont ralliés aux droites et ça a été fini, ça a chuté. C'est juste les logiques dans lesquelles ça se plaçait. Mais en revanche, les congés payés, enfin, je ne vais pas vous refaire tout ce qui a amené et ce qui est l'héritage du Front Populaire, l'unité syndicale, la réunification syndicale, l'élection, les femmes qui ne votaient pas, trois sous-secrétaires d'État, alors je sais bien, les féministes de l'époque disaient, trois hirondelles ne font pas le printemps, il n'y a pas de problème parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du vote des femmes mais elles votaient dans les entreprises, les déléguées ouvrières pouvaient voter. Donc il y a eu une avancée sociale, une avancée politique et en même temps, c'est un mouvement social, politique et culturel le Front Populaire. Et ça, ça a marqué durablement parce que tout le monde a en mémoire le film La Vie est à nous que le Parti communiste avait fait pour la campagne électorale. Tout le monde a en mémoire aussi les films du Front Populaire, La Découverte du Peuple. Ben voilà, c'est ça, c'est La Découverte du Peuple et ça va être sympa. Une découverte, je dirais, de revanche par rapport aux dominations. Eh bien, ça, ça a marqué le Front Populaire. Alors certes, il échoue sur la guerre d'Espagne. Certes, il échoue sur le monde colonial. Dans l'Empire français, il y avait une attente du Front Populaire, une attente très forte. Alors oui, il y a eu des choses de réformées, mais en Algérie, ça n'aboutit pas, les accords Blum-Violette, ça n'aboutit pas pour donner aux indigènes le même droit que les colons, etc. Et sur les femmes. Donc vous voyez, je montre les désillusions. Mais en revanche, ça a marqué durablement les esprits. Parce que, tout simplement, c'est une entrée, une reconnaissance et c'est des droits sociaux. Eh bien, la période du Front Populaire, elle se rejoue au moment du CNR. Je vais vite comme ça, ça me permet d'éviter de parler de Vichy et de parler de tous ces enjeux. Mais la résistance, le fait qu'il y a l'unification de la résistance en 1943, là, on est au cœur de l'anniversaire. D'ailleurs, le CNR, je n'ai pas trouvé que l'anniversaire, il a été tellement bien commémoré dans le pays. Mais bon, on peut en penser ce qu'on en veut, il n'y a pas de souci. Même si d'aucuns avaient essayé de refaire un CNR en jouant sur le sigle mais en le dénaturant de sa légitimité et de sa substance. Le Conseil National de la Résistance, où toutes les forces politiques effectivement sont là, même la droite est là, mais la droite résistante, pas la droite qui a amené à Vichy, qui a amené à la collaboration, qui a amené à tout ça. Eh bien, ce CNR, d'emblée, qu'est-ce qu'il fait ? Il réfléchit à deux choses, non seulement reconnaître l'autorité du général de Gaulle pour la résistance, mais préparer la libération et préparer le nouveau modèle républicain. C'est-à-dire, on sort de l'État français, on sort de Vichy, on sort de l'arbitraire qui était Vichy pour repenser la République. Eh bien, on va beaucoup plus loin, ce n'est pas la troisième république qu'on va refaire, c'est une quatrième, et une quatrième république qui va être entre 44 et 46, qui va avoir quelque chose de fondamental et un grand souffle, celui des libertés démocratiques. Donc, on restaure la démocratie libérale, mais on pense à quelque chose d'emblée, on élargit la démocratie libérale à la démocratie sociale. Reconnaître la sécurité sociale, reconnaître les retraites, reconnaître le droit du fermage et du métaillage pour le monde rural, et je pourrais développer toutes les mesures qui sont prises entre 44 et 47, qui nous amènent à un modèle, en particulier le statut des fonctionnaires, sur lequel on est en train de le détricoter, etc. Eh bien, tout ça a été pensé, fait, dans cette période de libération. Alors, avec parfois, effectivement, des choses difficiles, bataille de la production, pardon, tous les enjeux que j'appellerais aussi de cadenasser, comment on cadenasser un peu le monde ouvrier pour rebâtir, reconstruire le pays. Et puis, bien sûr, ça disparaît avec les enjeux de la guerre froide, on ne revient pas là-dessus, et ça pose aussi d'autres questions, en particulier, si ce programme du CNR est mis en oeuvre entre 44 et 47, il n'est pas mis en oeuvre partout pour tout, j'ai dit tout à l'heure dans le monde colonial, n'oublions jamais que certes, il n'y a plus le code de l'indigénat, mais il y a le 8 mai 45, Cetive, Guelmar, il y a encore la vision impérialiste de la grande France et une ogie dans laquelle on se place. Donc, l'union et l'unité qui se jouent sur cette période, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle va prolonger le Front Populaire, comme si Vichy avait été une parenthèse, alors, très mauvaise parenthèse, attention, je n'oublie pas les morts, je n'oublie pas les déportés, je n'oublie pas les fusillés, je n'oublie pas tout ça, mais tout ce qui n'avait pas pu être fait en 36, dans la petite période, se rejoue entre 44 et 47, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élargissement de la démocratie libérale à la démocratie sociale. Mais on n'a pas instauré le socialisme, on n'a pas dépassé la République, alors certes, on a créé une nouvelle République, une quatrième, avec quelque chose de fondamental, la constitution, le projet constitutionnel que la SFIO et le PC avaient tenté de faire adopter, qui n'est pas adopté, au bout du compte, c'est un autre projet qui est adopté à l'automne 1946, mais il est quand même beaucoup plus démocratique que celui qu'on peut avoir aujourd'hui, reconnaissant, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui les corps intermédiaires, le rôle des syndicats, le rôle aussi de la proportionnelle, parce que n'oublions pas que c'est le mode de scrutin qui fait l'élection. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, enfin oublié, pas nous ici autour de la Réunion, etc., mais dans la science politique et puis dans la presse et puis dans la logique aussi de la presse qui nous inculque certaines normes, on va dire, ils nous donnent une norme, l'élection, au suffrage universel, direct, uninominal, à deux tours, n'a pas le même résultat que si vous aviez une proportionnelle. Et ça, c'est fondamental. Alors on dit, oui, mais la quatrième, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Tout simplement, il y avait 25% de l'électorat qui étaient liés au PC avec la guerre froide, et bien on ne les comptait plus puisqu'ils n'étaient plus au gouvernement, donc il reste le reste. Et puis il y a 20% de gaullistes qui ne voulaient pas de la quatrième république. 20 et 25, ça fait 45. Vous voyez, pour avoir des gouvernements de troisième force comme ils disaient, c'était impossible que ça tienne. Donc ça ne tient pas le discours de dire c'est parce qu'il est improportionnel que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait la guerre froide. C'est ça la logique dans laquelle il faut le dire. Là, c'est le discours de légitimation de la cinquième république qui nous dit que la quatrième était mauvaise. Mais bon, j'arrête avec ça, excusez-moi, j'ai été trop long sur le sujet. Et puis l'autre moment donné, c'est effectivement le programme commun. C'est-à-dire quand les institutions de la cinquième république qui ont été fondées en 1958 par un homme, pour un homme, dans un contexte particulier qui est celui de la guerre d'Algérie, je ne reviens pas là-dessus mais reliser le coup d'état permanent de ce point de vue-là, il y a des éléments quand même assez intéressants et fondamentaux. Comment, en fin de compte, on a transformé notre modèle républicain en celui de la quête du sauveur depuis le XIXe siècle qu'on aimait avoir, Jacobin-Bauté, Bonaparte et puis Boulanger et De Gaulle en 1958. Sauf que, en 1958, il ne peut pas aller jusqu'au bout et c'est qu'à partir de 1962, fin de la guerre d'Algérie, réforme constitutionnelle, qu'on réinvente l'idée de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Chose qui était anti-républicaine. aujourd'hui, tout le monde a accepté cette élection. Enfin, oui, je ne sais pas moi, c'est une habitude d'y aller voter, mais c'est ce qu'il y a de pire, c'est une monarchie élective. En aucun cas, en fin de compte, les vrais républicains avaient accepté ça parce que qu'est-ce qu'ils avaient en tête ? Napoléon Bonaparte et le coup d'État du 2 décembre, je ne reviens pas sur ces enjeux-là. De vrais républicains étaient opposés à cette élection. Aujourd'hui, on fait comme si c'était un acquis. Alors oui, depuis 1965, la première, ça fait quand même quelques années, ça va faire 58 ans, donc c'est normal qu'il y ait une habitude de prise par rapport à ça. Mais face à cette 5ème République qui a recréé une bipolarisation de la vie politique, soit gauche, soit droite, etc., face à cela, d'aucuns ont proposé de faire le programme commun. Alors, il s'inscrit dans cette logique des institutions, dans cette logique électorale, mais aussi dans une autre logique qui est celle de la refonte des organisations politiques. La SFIO, elle est morte de la guerre d'Algérie, elle est morte de sa gestion de la 4ème République, elle est morte de la 3ème force pour faire vite, etc., et est né le nouveau Parti Socialiste, alors des différents clubs, je ne vais pas faire toute cette histoire, il y en a qui sont mieux placés que moi ici parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont faite, ils l'ont construite, cette histoire-là. En 71, le Parti Socialiste dépinait de François Mitterrand, sauf qu'il n'était pas majoritaire à gauche à l'époque, depuis 1945, c'est le PC qui était devant. Et la logique, c'est la place qu'a eu le Parti Communiste et qu'a le Parti Communiste en France dans les années 60-70 et jusqu'aux années 80. Et le programme commun du nom de la gauche 72-60, donc en 1972, répond aux logiques tout simplement de la crise économique qui a lieu à ce moment-là, répond aussi aux rapports de force entre l'Est et l'Ouest et les logiques de guerre froide, répond aussi aux enjeux de la décolonisation. Bon, je vais trop vite là-dessus, mais en disant que c'est la réponse que la gauche apporte après 68, après la contestation de 68. On ne peut pas penser le programme commun de la gauche sans se dire « Ah oui, il s'est passé quelque chose en mai-juin 68, les cinq semaines qui ont ébranlé la France et pas celles que nous racontent les rentiers de 68, pas celles que nous racontent comme Bendit. Et je dirais les rentiers de 68, ceux qui vivent sur l'héritage, etc. Ceux qui l'ont vécu au quotidien, c'est la plus grande grève, le plus grand mouvement ouvrier, le plus grand mouvement social qui ait jamais connu ce pays. Ce n'est pas ces gens-là qu'on a interrogés. Ceux qui vous ont raconté le monôme étudiant, la culture, etc. Ça, c'est un truc, oui, ça participe, mais ce n'est pas la majorité du mai-juin 68. Le mai-juin 68, c'est autre chose. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, les enjeux et ce programme commun, illusion aussi ou désillusion, comme je le disais pour le tripartisme et le Front populaire. Illusion ou désillusion parce que changement de rapport de force à partir de 77 au municipal où le PS devient plus important que le PC et puis, nouveau enjeu de la guerre froide, rejève du PC, il faut être unitaire pour deux et 81, c'est le vote Mitterrand qui l'emporte sur le vote marché, pas dans la jeunesse. Je me suis amusé à regarder de plus près quand même l'électorat de 81, la jeunesse vote encore majoritairement marché par rapport à Mitterrand. Donc, ce n'est pas si simple et ça amène à cette nouvelle union et les espoirs de 81. Espoirs importants pour ceux qui ont connu cette période, le 11 mai 81, le 10 mai au soir, mais le 11 mai 81, c'était la fête partout. Ceux qui ont connu Dijon, alors il y a plein de jeunes ici, vous ne pouvez pas avoir connu ça, mais c'était la fête. Les gens allaient dans les bars, c'était la fête. Il y avait comme une soupape qui s'était soulevée, comme en 1936, il y a eu une soupape, comme en 1944, 1947, il y a eu une soupape, 81, il y a eu une soupape. Bon, après, il y a 83, le tournant de la rigueur, d'autres enjeux, voilà, on est aussi dans les désillusions. Alors, tout ça, c'est pour nous rappeler qu'il y a des moments d'unité. L'unité est possible. Pour reprendre la vieille formule communiste, l'union est un combat. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais, ça veut dire que il y a un horizon, il y a des buts, il y a des perspectives. Qu'est-ce qui fait qu'on s'unit ? Peur du fascisme dans les années 30. Qu'est-ce qui fait qu'on s'unit en 1944, au moment des logiques du CNR, etc. Ben oui, il faut rebâtir la société après les fascismes, après le nazisme et après Vichy. Très bien. Et le programme commun ? Ben c'est après 68 et après, je dirais, les institutions de la Vème République et le carcan dans lequel la Vème République a placé le pays qui a une volonté d'égalité, de répartition plus juste des richesses. A chaque fois, vous avez un trend, vous avez un mouvement qui permet ça. Alors, des leçons à tirer puisque j'étais un peu ça et j'arrêterai, pardon, j'ai été beaucoup trop long par rapport à ce qui était prévu puisque je suis à 28 minutes et qu'on avait dit 20 minutes. Alors, but horizon. C'est quoi ? C'est que l'union, l'union s'est créé des débouchés politiques aux questions du présent. C'est ça. Et au mouvement social. On vient de vivre un mouvement sur les retraites sans précédent. On vient de revivre un déni de démocratie. Comment on a pu utiliser tous les artefacts des institutions de la Vème pour refuser un vote parlementaire ? On ne s'est jamais prononcé sur cette loi des retraites, etc. C'est quand même un déni de démocratie et on nous le présente comme, ben nous, les institutions, elles fonctionnent. C'est quand même impressionnant. Et moi, ce qui me choque le plus par rapport à ça, ce n'est pas que l'opinion publique, bon, je sais très bien que, je crois, pour avoir un vote colère dans peu de temps, mais c'est que la presse, on va dire, de domination, peut-être, on pourra envoyer d'autres mots si on veut pour éviter tous les problèmes, mais elle reprend le discours du pouvoir en place. Elle est chien de garde, en fin de compte, du régime et du système pour faire vite. Donc, quel est le débouché politique au mouvement social ? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on a union et unité ? C'est de définir des points, un horizon, des choses communes. J'évoquais tout à l'heure les comités de rassemblement populaire, comités à la base. Pourquoi pas créer des comités à la base ? Et il y a des grands problèmes aujourd'hui. Le réchauffement climatique. Une des questions, l'eau. L'eau est un bien commun. Prenons un bien commun, prenons un objectif et disons, l'eau, voilà. On dit que l'eau, c'est le bien commun de tous. Et ce n'est plus Suez, ce n'est plus machin qui va gérer l'eau, ce n'est plus des délégations de services publics. C'est un bien de l'humanité. Si aujourd'hui, il y a des problèmes sur l'Himalaya, s'il y a des problèmes géopolitiques en Asie, c'est sur l'eau. S'il y a des problèmes, tout à l'heure, il y a la soirée Palestine-Israël, c'est bien la question de l'eau aussi qui est fondamentale par rapport à la Turquie, par rapport à la Syrie, par rapport à cet espace. Aujourd'hui, la Méditerranée, qui est notre berceau de civilisation, c'est devenu le plus grand cimetière du monde. Moi, ça me pose question en tant qu'humaniste, en tant que progressiste, en tant qu'homme de gauche. Oui, j'assume. Ce n'est pas parce que je suis historien que je n'ai pas de valeur dans la cité. Mais quel est le carcan qui nous opache ? C'est des passants à la Ve République. Passons à la VI République. Créons des comités de base de redéfinition d'une nouvelle République fondée sur des élections, alors non pas au suffrage uninominal à deux tours, mais à une proportionnelle intégrale. Alors je provoque en poussant le bouchon, en allant jusqu'à la proportionnelle intégrale. Mais c'est ce qui nous amènera de manière la plus démocratique. À condition, bien sûr, qu'on voit les principaux dangers. Le danger actuel, bon, il y a l'extrême centre, mais il y a l'extrême droite. Moi, que l'extrême droite pavane aujourd'hui à Besançon, à Annecy, les supporters du DFCO, les néo-nazis dans la rue, etc., ça me pose question. La dédiabolisation du Rassemblement National, la montée de Zélours et l'apparition de ces groupes-là me pose question. Là, vraiment, je me dis, on est à un tournant. Est-ce que nous, on est capables, NUPES, dans nos différences, dans nos, comment dirais-je, oui, dans nos aspérités, parfois, qui peuvent exister, etc., mais l'objectif commun, c'est quoi ? C'est qu'ils n'arrivent pas au pouvoir, quand même. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les leçons qu'on a tirées, même si on ne les a pas toujours tirées, pour moi, elles vont de ce côté-là et j'ai été trop long. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements